Philippe, tu sais pourquoi on s'entend bien tous les deux ? Parce que toi et moi on est puceaux. On parle pour toi Maëva. Non mais je veux dire, moi je suis vierge des hommes et toi tu es vierge des femmes. Jean-Claude, j'ai besoin de ton aide. C'est pour un truc intime, un truc de femmes. Toi t'as rencontré un lascar et puis tu sais pas t'y prendre au lit avec lui, c'est ça ? Non, j'ai rencontré personne. J'ai fait un bilan chez les gynécologues. Je suis féconde comme jamais. Si je veux un enfant, c'est maintenant. Alors j'ai pensé à la fécondation in vitro. C'est très bien ça, la fécondation artificielle. Si t'as rencontré personne, c'est super. Oui mais pour ça je dois me faire inséminer. Qui dit insémination dit donneur. J'ai demandé à Philippe mais il a eu peur. Jean-Claude, j'ai besoin de ton père. Bon, ah ouais non mais attends. Maïva moi en ce moment j'ai des repas d'affaires très arrosées. Je mange gras, je fume comme un pompier. Je bois de mou Maïva. Mais là c'est facile Jean-Claude. Tu vas dans les toilettes, tu penses à une actrice ou une mannequine qui t'excite. Tu fais ta petite affaire et puis hop, on congèle. Ouais c'est, ouais mais moi j'ai un passé génétique très trouble Maïva. En fait dans ma famille il y a déjà deux Isamers, un qui est pas... Mais oui mais comment je vais le faire moi mon bébé ? Je suis pas la Sainte Vierge. Hervé, pourquoi tu vas pas voir Hervé ? Hervé il est fort, il est vigoureux et puis il a ce côté syndicaliste qui sait défendre les causes désespérées. Hervé, toi qui est syndicaliste, est-ce que tu serais prêt à défendre une cause désespérée ? T'as un problème avec la direction ? Tu veux que je t'aide à monter un dossier pour les prud'hommes ? Non non, je cherche un donneur. Un donneur pour quoi ? C'est pour un enfant que sa mère va élever seule. Ah c'est bien, tu t'occupes de femme en précarité ? Bravo. Mais si c'est une assoce ton truc, on peut te monter une action avec le CE. Non non, c'est juste pour l'enfant, c'est médical, je cherche un donneur. C'est pour le sang, les plaquettes. Ça tombe bien parce que moi je suis donneur numérsel au négatif. Si tu veux moi, pour sauver un gosse, je peux t'aider. Non non, mais moi j'ai pas besoin de ton sang, j'ai besoin de ton sperme. Hein, quoi ? Où ça ? Non mais c'est juste pour me faire inséminer hein. Non bah fin, attends, tu veux... Mais c'est facile Hervé, tu vas dans les toilettes, tu fais ta petite affaire et hop, dans la pipette. Non mais quoi, mais attends, dis donc, je dispense pas ma semence comme ça moi, je suis pas un taureau, t'es pas une vache. Oh, une vache, ce serait plus facile, tiens. Mais quoi, mais tu cherches un donneur, je sais pas moi, va sur internet, y'a tout maintenant. Tu peux choisir les caractéristiques et tout, tu veux quoi comme donneur ? Je sais pas moi, un mix entre le QI d'Einstein et le physique de Jean-Claude Fantame. Ouais, fais gaffe que ce soit pas le contraire quand même. J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé, ben c'est d'accord. Oh, c'est vrai ? T'es partout pour eux ? Au départ, quand tu m'as demandé ça, j'ai flippé un peu, normal, mais j'ai fait un bilan sanguin, tout va bien. Et puis c'est vrai que si on veut être parents tous les deux, ben c'est la solution idéale. Oh, bon ben, tu sais ce qu'il serait ta faire. Tu sais, si c'est une fille, j'ai pensé à un prénom, Benoît. J'espère que ce sera un garçon. Je crois que j'ai trouvé le donneur sur internet, là. Le type est blond, yeux bleus, champion de natation, agrégé de physique nucléaire, passé génétique impeccable. Faut juste payer un compte au Luxembourg, 500$ la pipette, ça me paraît bien. Tu sais, Philippe, une allemand, c'est mieux que ça reste anonyme. Est-ce qu'il y a, tu voulais, je te le présente ? Je peux t'en trouver un autre, hein ? Oh, qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais jamais de gosse, Hervé, jamais. Mais non, mais... Arrête, je t'ai peut-être sauvé la vie, là. T'imagines avoir acculbuto ? Non, je comprends pas. Bah si ! La grosse tête de Maeva sur ton petit corps de poulet. Tu tiendrai jamais debout. À gauche ! Putain, mais pourquoi qu'il sent pas ce gobelet, là, ça m'énerve, ça ! Ah, le matin, comme ça, là ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il fait froid, hein ? Il fait beau, mais il fait froid. Moi, je préfère, du reste, quand il fait froid, mais beau, plutôt qu'un peu tiède, tu sais, avec ce petit crachin... Donc tu veux pas me reparler de tout ça vers 18h ? Toi, t'es pas du matin, on peut pas te parler, hein ? Si, mais à partir de 18h. Bon, bah, je vais attendre, alors. Salut, Maeva ! Alors ? Elle a rêvé de moi, cette nuit ? Non. Eh bah, attendre demain soir ! Eh ! Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, on sait plus comment s'habiller, hein ! Moi, j'ai mis ça, là, je transpire du scalp. C'est un poil de fesse de yak, ton truc ! Qu'est-ce que tu dis ? Rien ! Salut, Goofy ! J'adore les meufs qui chantent dès le matin ! Ça m'a déchiré, aujourd'hui ! Oh, ça me pète les noix, les mecs de bonne humeur, le matin ! Moi, j'ai rien à foutre ! Bah, moi, c'est pareil, hein ! Je me souviens, une fois, j'étais sorti avec une gonzesse au petit-déj, mon pote, elle sifflait, j'avais l'impression d'avoir couché avec Picheline Dax ! Et puis, je sais pas si t'as remarqué, les gens de bonne humeur, il faut tout le temps qu'ils abordent des sujets, on t'en rien à foutre ! Il fait gris, il fait noir, il fait chaud, il fait froid... Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Mais ouais, y a quand même des sujets plus importants, non ? Bah, ceci dit, il fait un poche ! Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait que j'ai plein de boulot, disons, que ça me revient ! Ouais, mais moi, j'ai du coloriage, ça tombe bien ! On va terminer ici, tranquille ! Il m'a pris mon café, putain ! Putain, même ça, c'est légalasse ! Salut ! T'as vu, ça y est, le chômage remonte ! Quand je pense à tous ces pauvres gens qui ont froid... Ah, ça va mal, ça va mal, le monde va mal ! Ouais, ceci dit, t'es pas obligé de me foutre le moral à zéro, non plus ! Je parle de la vie, là ! Mais quoi, mais on se croirait à l'NPE à 8h du matin, là, aujourd'hui ! Je sais pas ce que vous avez tous ! En plus, l'NPE, j'essaie de pas y penser, moi, tu vois ! Ah, mais attends, tu veux que je te parle de quoi, là ? Tu veux que je te dise qu'il fait beau ce matin, c'est ça ? Bah oui, ça me ferait plaisir ! Ça t'écorcherait de la gueule de me faire plaisir d'être aimable ! Putain ! Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Je peux me permettre une petite remarque ? Quoi ? Bah, il est presque 18h. Alors ? Bah, on va pouvoir se parler. Ah non, je suis désolé, moi, j'ai 18h02. Dommage ! Bon, rendez-vous de croquettes, j'y vais, moi ! Ouais, j'arrive ! Bon, alors, on fait comment, Flin ? Ah bah, attends, tout est préparé, hein ! Ah, t'es génial ! C'est bien de bouffer après le boulot ! C'est bon, on n'a pas le temps de se parler, en fait, au bout du travail, quoi ! Je crois que je l'impressionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada